Philippe Bas, a retrouvé ce mardi soir sur M6 à la présentation de l'émission Destination X, sauront-ils se repérer ? a été en couple avec Laurie. Elle avait ensuite retrouvé l'amour auprès d'un autre et séduisant acteur. Philippe Bas, surtout connu pour avoir incarné le commandant Thomas Rocher dans la série Profilage entre 2012 et 2020, se lance désormais dans l'animation. Il est d'ailleurs à retrouver ce mardi soir sur les antennes de M6 à la présentation de Destination X, sauront-ils se repérer ? le nouveau jeu de la chaîne lancé le 28 décembre dernier. Le principe ? Dix passagers intrépides se lancent dans un voyage à bord d'un mystérieux bus au Vitropaque, pour un road trip spectaculaire à travers toute l'Europe, et avec un seul objectif, savoir où ils se trouvent. Pour les encadrer, Philippe Bas. Rappelons qu'à au-delà de cette nouvelle expérience et de ses passages à la télévision, Philippe Bas est également connu pour avoir été en couple avec Laurie, la célèbre interprète de Ma Meilleure Amie. En 2013, à l'occasion d'une interview accordée au magazine Gala, elle en disait davantage sur leur coup de foudre, sur le plateau du tournage d'un mari de trop, puis sur leur rupture, Philippe est quelqu'un que j'adore et que j'aimerais toujours, mais entre nous, ce n'était pas possible. Il y avait trop d'incompréhension, on ne voyait pas forcément la vie de la même manière. Nous sommes toujours en contact, on s'encourage. Il y a un grand respect entre nous. Laurie, maman de la petite Nina Il semble effectivement qu'il soit resté en très bon terme, la preuve avec la venue de l'acteur en 2016 au lancement du clip du collectif Seul Ensemble, que Laurie a créé au profit de la maison des parents de l'hôpital Margencie. Elle était alors à ce moment-là en couple avec un autre séduisant acteur, Roby Chinassi. Ce dernier, déjà vu à la télévision dans Clem, La Vengeance aux yeux clairs ou Meurtre à Grasse, était lui aussi présent à cet événement. Depuis, celle qui a également vécu une histoire avec Garouvi avec Ian Dernocourt, et leur fille Nina. Souffrant d'endométriose, elle avait pu mettre au monde cet enfant par l'intermédiaire d'une procréation médicalement assistée. P. Emma I just need some that will wake me up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada